Hey tout le monde c'est Caprice de Movistar, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui en dessous pour une nouvelle vidéo Donc pour faire une bannière C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée Et que je vous fais aujourd'hui Donc voilà Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos Donc c'est gratuit Il y a juste certaines petites options qui sont payantes Mais franchement vous en avez pas besoin Donc voilà Et il vous faut cette image aussi Mais si vous voulez Donc je donne mon Skype en barre d'infos Et si vous la voulez je vous l'envoie par Skype Donc voilà Alors pour commencer vous allez Vous allez cliquer sur le papillon Par contre j'ai descendu tout à l'heure Parce qu'en fait je viens de refaire la vidéo Parce que j'ai eu un gros bug Vous allez aller dans le géométrique Vous allez prendre le rectangle ou le carré Comme vous voulez Vous allez tirer Sur les bords de ça là De la ligne au centre Voilà Donc faites attention de pas De pas trop la mettre sur la bannière là Sur la ligne Parce que sinon après on verra du noir Parce qu'en fait votre bannière sera juste au milieu là Voilà Oh là là Je n'arrive pas à bien la mettre Voilà Donc là c'est une bannière que je fais juste pour la vidéo Je ne la mettrai pas sur Youtube après Hop Hop Donc voilà Donc là votre bannière sera entre les deux lignes noires Et pour votre bannière Donc si c'est pour MSP Parce qu'à mon avis La plupart ça sera pour MSP Vous devez prendre Vous allez dans un artbook Choisir une couleur De fond Et prendre un screen de vous Avec une animation Ou quoi Comme vous voulez Donc moi j'en ai déjà pris Je vais prendre un ancien screen Par contre je vais mettre pause Parce que je n'ai pas envie que vous voyez mes dossiers Donc voilà Ah attendez Voilà Donc j'ai pris ce screen C'est un view screen Que je n'ai jamais utilisé pour les bannières d'ailleurs Donc là c'était dans un artbook J'ai pris la couleur bleu clair là Donc vous allez la mettre en petit Vous allez dire Ah mais c'est super petit et tout On ne voit rien Mais en fait sur Youtube après ça va Ça va paraître en grand Comme une bannière quoi Voilà Vous réglez la Vous pouvez la tourner et tout Ah je me suis trompée Voilà Ah je peuille Donc vous pouvez la tourner là Voilà Vous pouvez Vous pouvez la grandir et tout Bon après comme Comme d'hab quoi Elle est un peu de travers Mais c'est pas grave Voilà Vous allez faire clic droit Et cliquer sur send to back Au moins ça sera derrière les lignes Donc voilà Maintenant on va faire La couleur du fond Donc le bleu pâle Donc pour ça Vous allez aller dans Dans la petite baguette magique Là Hop Vous allez descendre Et à un moment Vous allez voir quelque chose Au moins voilà Au moins vous allez tomber sur draw Donc vous allez cliquer là C'est avec plein de petits crayons Vous allez cliquer sur le petit truc là Et vous allez Vous allez sélectionner la couleur de votre fond Et colorer Hop Donc faites gaffe à pas toucher la photo Même si je crois que ça fait rien Je mets ça sur Skype Non là ça fait rien En fait ça dessine derrière Donc c'est bon Hop Donc si vous Si vous dépassez là Là c'est pas grave Parce que ça va Ça va pas se voir Sur la bannière Hop Donc voilà Donc là on a Une base de bannière On va dire Appli Voilà Voilà Donc maintenant Après ça sera de la déco Et tout Donc moi ce que j'aime bien mettre C'est Donc il y a des feux d'artifice Ah voilà Des feux d'artifice et des étoiles Les étoiles elles sont trop belles Donc ça va pas vous mettre un fond noir En fait ça va vous mettre juste Les étoiles comme ça Regardez c'est trop beau Bon j'en ai déjà mis dans mes bannières D'ailleurs sur celle que j'ai Je crois que j'en ai déjà mis Ce que je sais c'est que j'ai mis Des feux d'artifice Bref Donc voilà Hop Je vais mettre écraser Donc là écraser c'est pour Éraser pas écraser Qu'est-ce que je dis moi Donc c'est pour C'est pour gommer Donc l'image Donc là c'est pour la hauteur Et là c'est pour Pour voir si J'arrive plus à parler Ça m'énerve Pour savoir si vous voulez Fondu ou bien net Les contours net Je vais juste dépasser Les petites étoiles là Je vais juste la grosse Voilà Donc voilà J'ai une étoile Hop Et ce qui est bien aussi C'est quand tu peux Changer des couleurs Donc hop Je vais prendre Le rose Moi j'ai pris le jeune Ah non j'ai pris le turquoise Oh là là Voilà Hop D'ailleurs il est allé là Je n'avais pas vu Ah il ne voit pas beaucoup Je vais le mettre là Mais je vais mettre une autre couleur Qui se voit un peu plus Désolée Je bug beaucoup Parce qu'en fait J'ai eu des virus Et ça m'a Parce qu'en fait Je voulais télécharger Quelque chose Le 17 Pour faire des speed pants Mais Ça m'a tout détraqué Il me reste encore des Des virus Donc je suis désolée Donc voilà J'ai mis bleu Ça fait des petits traits bleus On ne les voit pas beaucoup Mais après quand ça sera grand On les verra Donc voilà Après vous pouvez mettre Je ne sais pas Ce que vous voulez Je décors Le petit cœur Voilà Bon je ne mets pas Jusqu'à que j'ai fini Ma décoration J'ai juste changé La couleur là Donc voilà C'est vraiment une bannière Fée à la zavite Quoi Voilà Donc j'espère que cette zavite Vous a plu Donc Bon après Si vous vous appliquez Ça ne fait pas ça Regardez J'ai fait les contours N'importe comment C'est horrible Je vais vous montrer Par rapport à ma bannière Que j'ai pris Et que j'ai fait Pendant une heure Vous allez voir Une grosse différence Pourquoi ça m'ouvre Un nouveau cœur Faded Oh des pépés D'accord Ok Donc voilà Vous allez voir Voilà Il y a une grosse différence C'est juste que là Je l'ai faite à la zavite Bref J'espère que cette vidéo Vous a plu Donc donnez moi Des idées de vidéos En commentaire Parce qu'en ce moment Je n'ai pas trop d'idées Donc voilà Merci de l'avoir regardée Jusqu'à la fin Et je vous dis Bisous pour une prochaine vidéo Au revoir